Entre terre et mer Nous allons vous présenter la différence entre une tièle cétoise et le hamburger alimentation de première catégorie dans les food trucks internationales. En 2021, la surconsommation atteint des chiffres records. Le monde est divisé en deux groupes. Le premier accepte la situation et joue le jeu de la mondialisation en surconsommation. Le deuxième approuve le privilège et le régionalisme de la culture locale d'une nourriture plus saine. Nous allons vous présenter les différents ingrédients qui constituent la tièle et le hamburger. Pour commencer avec la tièle, nous voyons que la plupart des ingrédients proviennent de l'Union Européenne et principalement de France, voire même de régionalisme. On peut parler de l'hamburg roussillon et carrément de mer méditerranée pour la pêche. Pour les hamburgers, on voit que les différences sont plus hétéroclistes et ça vient d'un peu plus loin. Là, on va parler de la globalité de l'Union Européenne, donc la Suisse, le Royaume-Uni, la Belgique, mais aussi en dehors de l'Union Européenne, Outre-Atlantique, les Etats-Unis. Bonjour. J'aimerais savoir quels sont les fruits de mer qu'on utilise dans la tièle ? Alors, en fait, la recette traditionnelle, il y a plusieurs possibilités. Nous, personnellement, on met du poulpe. C'est que du poulpe. À cette, il y en a certains qui utilisent des moules, qui utilisent autre chose. Le poulpe, en fait, c'est frais et on le reçoit, on le nettoie. Et c'est assez, il n'y a pas goûtant. Et on le fait cuire, on le coupe. Donc au niveau des pâtes, c'est une pâte au levain. Tout est fabriqué à Narbonne-Plage. Donc, en fait, ce ne sont pas des tièles de sept, mais de Narbonne-Plage. Et du coup, est-ce qu'on peut l'appeler la tièles ? Oui, on peut l'appeler la tièles. La seule précision qu'il ne faut pas donner, c'est tièles de sept. Merci beaucoup. Avec plaisir. En conclusion, la différence kilométrique de la provenance des ingrédients est très différente selon les deux plats. L'impact écologique est lui aussi très différent. Néanmoins, il est essentiel de rappeler qu'un hamburger peut être aussi confectionné à l'aide de produits régionaux. Bon appétit.